Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, les mamans bébés, j'espère que les bébés se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de motivation, dans cette vidéo on va organiser la chambre des filles, on va faire le pli du linge et on va décorer. Décorer ce sera mettre les rideaux et les ranger, bref la touche finale, parce que ce matin j'ai nettoyé là-bas, normalement j'allais terminer mais j'étais fatiguée, d'ailleurs à cause de la fatigue, du manque de repos, j'ai envoyé les filles chez ma mère passer le week-end, donc comme elles sont parties vendredi soir, j'irai les chercher seulement dimanche. Donc même aux occultés elles ne se rendent pas, sauf si ma mère les amène au culte, donc je l'ai fait pour me reposer, pour vraiment me reposer et c'est la grâce d'avoir les parents dans la même vie, quand c'est chaud 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 là, tu les appelles au school, tu peux déposer les enfants là-bas et tu viens dormir un peu. Je me suis rendu compte que ça va bientôt faire un an et peut-être même plus pendant la grossesse, je n'ai pas dormi 4 heures de temps d'affilée, c'est-à-dire me coucher comme ça pendant 4 heures sans bouger. Quand on y pense, moins de 4 heures de sommeil d'affilée pendant un an, c'est quand même fatigant, c'est psychologiquement épuisant, parce que généralement quand le bébé dort, on profite pour faire les travaux, les tâches ménagères à toute heure et quand on veut dormir, c'est à l'heure que le bébé se réveille, ça devient très compliqué. Du coup, je passe ce message à toutes les mamans, quand vous sentez que c'est déjà fort, fort, fort là, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous avez des parents dans la même ville, envoyez les enfants chez eux. Si vous avez une soeur, une bonne amie qui peut vous prendre les enfants même pour une seule nuit pour vous reposer, ça va beaucoup vous aider. Et si vous n'avez personne, n'hésitez pas en journée de les déposer à la crèche pour les mamans qui sont au foyer, de les déposer à la crèche et rester à la maison vous reposer. Et si les crèches ouvrent le week-end pour celles qui travaillent, n'hésitez pas à les laisser là-bas et rester en journée vous reposer, aller les chercher le soir, juste parce que vous n'avez pas où les laisser dormir. Oui, donc c'est un petit conseil que je vous donne parce que j'ai senti que vraiment ça n'allait pas. J'ai senti que ça n'allait pas, j'ai senti l'épuisement, la charge mentale, les difficultés de la vie, la gestion du budget, ça commence à être un peu loup. Et quand tu te couches la nuit, tu ne dors pas. Quand tu attrapes le sommeil, bébé se réveille, te voilà en train d'accumuler des jours et des jours et des jours sans être reposé. Tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as mal partout. Donc je vous passe ce message pour vous encourager à vous reposer, à sortir si vous pouvez de temps en temps pour décompresser, pour évacuer un peu la pression et pour mettre un peu l'air dans la tête. Pour diluer un peu la charge mentale, c'est vraiment important. Sinon, on a l'impression de subir sa vie. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est vrai que quand on va souvent parler de nos difficultés en tant que maman, certaines personnes diront, ah mais il ne fallait pas accoucher, pourquoi tu as accouché ? Mais en fait, dans la vie d'une femme, il n'y a pas un seul moment où elle ne trouvera pas de difficultés. Même au travail, vous avez des difficultés. Est-ce qu'on va vous dire de ne pas aller au travail ? Même à l'église, parfois il y a des difficultés. Est-ce qu'on va vous dire de ne pas aller à l'église ? Il faut plutôt trouver des moyens pour résoudre cela sans choquer, sans faire les burn-out, sans être au bord des crises. Chez nous, il sait encore que nous n'avons pas la culture d'aller rencontrer les psy. En plus, avec des pasteurs qui sont souvent mal formés, avec des mauvais conseils, c'est souvent vers ceux-là qu'on se rabat de toutes les façons. Je ne dis pas plus, apprenons à nous reposer, apprenons à consulter Dieu. Quand ça ne va pas, il va te donner le signal d'aller. En fait, le Seigneur nous a créé dans une certaine dimension pour qu'on ait la capacité de sentir quand ça ne va plus. Quand ça ne donne pas, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution. Parfois même, on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à prier. On s'est dit non, c'est une attaque spirituelle, c'est une persécution. Non, c'est la fatigue. Tu es fatigué, tu dois te reposer. Alors les amis, après ce petit papotage, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas encore liké, s'il vous plaît, likez la vidéo, likez la vidéo. Mais je ne comprends pas comment on est plus de 12 000 sur la chaîne, mais très peu de personnes regardent les vidéos. Donc, je prie à toutes les personnes qui reçoivent les notifications de liker la vidéo avant de regarder. Peut-être que ça va permettre que les autres reçoivent les notifications. Et pour ceux qui ne reçoivent plus les notifications, s'il vous plaît, si vous passez par là, je vous prie de vérifier vos notifications et les réactiver. Je sais que si vous êtes abonné une seule fois, ça veut dire qu'une vidéo vous a plu. Et les autres vont vous plaire parce que je n'ai pas changé de thématique. On reste dans la même thématique. Dans les 12 000 personnes qui se sont abonnées, je sais que si vous recevez la notification, vous allez aimer la vidéo parce qu'on n'a pas changé de domaine. On n'a pas changé. C'est pour les mêmes raisons que vous êtes abonné quand vous continuez de poster les vidéos. Donc, revenez s'il vous plaît. Maintenant, on va aller faire notre petit ménage. Notre petit rangement dans la chambre, tel que je vous l'ai dit. Je devais le faire depuis, mais j'ai perdu le temps jusqu'à ce que la nuit soit tombée. À un moment, je me suis posée sur mon téléphone et je me suis dit, pourquoi me mettre la pression? Je peux le faire à tout moment vu que les enfants ne sont pas là. Donc, allons le faire maintenant et on dort quand même tôt. Ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas là qu'on va commencer à faire le ménage dans la nuit pour dormir tard. On le fait vite, 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 vite et on va dormir. En journée, j'ai commencé le ménage dans cette chambre. J'ai bougé les lits, j'ai balayé. J'ai bougé les meubles et j'ai balayé. Mais après, je vais encore passer un coup de balai avant de laver. Je continue donc en mettant les rideaux. Là, je vais mettre tout simplement un seul rideau volage parce que l'autre, je l'ai mis de côté. Je me suis dit que mettre trois rideaux, ça va parce que généralement, c'est quatre rideaux que je mets là-bas. Donc, deux volages et deux lourds. Là, les trois aussi, j'ai vu que c'était bon. Moi, je mets les rideaux dans toutes les chambres. Je trouve que ça vient donner un peu plus de beauté dans la chambre. Encore que la chambre, généralement, n'a pas grand-chose, n'a pas grand de décoration. Désolée pour les bruits dans ce off. Bébé est en train de crier et moi, je veux travailler. Pour avoir mis les rideaux et repositionner la cuisinière des filles, je vais venir ranger les vêtements. Je commence par la partie de Elsa parce que quand elle enlève les habits, c'est sûr qu'elle va désordonner. Même si tu as plié le matin, si elle enlève les habits à midi, elle va désordonner. Donc, avant de partir, elles avaient fait leur désordre là. Donc, je range rapidement, je replie ce qu'elle avait déplié. Et après, je veux aller sur le lit, ranger ses sous-vêtements. Vous m'avez donné un très bon conseil de mettre les sous-vêtements dans un sac pour que les enfants ne cherchent pas quand elles veulent s'habiller. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour les deux. C'était vraiment une très bonne astuce que vous m'avez donné là. Vraiment, merci. J'ai enlevé les vêtements de la lente. La grande parce que ça faisait plusieurs semaines que je n'ai pas plié ses vêtements. Elle se débrouillait toute seule. Quand j'enlevais les vêtements de la corde ou du sèche-linge, si je plie, elle prend direct et pas classée et elle classée à sa manière. Du coup, j'ai enlevé pas mal pour venir bien plier et bien ranger. Je me présente pour les nouveaux. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te dis déjà bienvenue. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une petite maman à Yaoundé. Alors, si c'est une thématique, un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, abonnez-vous. Tous les nouveaux là, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour voir un peu le lifestyle d'une maman au Cameroun. Donc, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Activez la cloche de notification. Likez cette vidéo aussi. Commentez et partagez. Merci beaucoup. A mes anciens abonnés, je vous dis merci. Anciens, anciens et anciens récents, je vous dis merci. Merci d'être là pour supporter la chaîne. Commentez, partagez, likez. Comme vous le faites vraiment. Ça permet de mettre les vidéos en avant et d'avoir plus de visibilité. Donc, merci pour ça. Ça motive énormément pour continuer à produire du contenu. Merci beaucoup. A toutes celles qui viennent sur la chaîne dit que je bavarde trop là, vraiment, vraiment. Vous voulez les chaînes nuettes. Vous voulez les vidéos toutes nuettes. Ah, nous ici, on parle, on échange et c'est une thérapie pour nous en même temps. Faut pas dire aux gens, vous bavardez trop et après, succomber à la dépression, au burn-out, aux différents problèmes psychologiques qu'on connaît. Les gars, il faut parler. Chez nous, au Cameroun, on dit que le vente, ce n'est pas le magasin. Il faut parler. Ça doit sortir. Hum? Ça doit sortir. Celles qui sont d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Maintenant qu'on a fini de ranger les vêtements, maintenant qu'on a fini de plier les vêtements, à les ranger dans l'endroit de chacune, on termine avec le dressage du lit. J'enfile les oreillers dans les thés que je pose, puis j'enfile les petits là. En fait, les deux thés d'oreillers là, c'est décoratif. La plus petite, quand j'enfile sa moustiquaire pour qu'elle dorme, j'enlève carrément ses oreillers et je mets à côté sur la chaise. C'est vraiment décoratif. Certains vont se dire, pourquoi ce travail? Oui, ce travail, c'est pour nous autres qui aimons la déco, qui aimons voir la maison belle, qui aimons voir les lits bien dressés. Et un lit bien dressé, ça veut dire qu'il y a aussi des thés d'oreillers. Voilà en fait, même dans le lit de bébé, ces oreillers et décorations là, quand je vais la poser pour qu'elle dorme, je retire. En fait, c'est ça le problème avec les gens qui aiment la décoration. Maintenant qu'on a terminé, on va laver notre sol. Merci à toutes celles qui ont acheté le sceau et l'essoreur. Merci à toutes les personnes qui ont acheté toutes les pièces que j'avais commandées. Si jamais quelqu'un est intéressé par ce style de sceau, que la personne n'hésite pas à me contacter. Si j'ai plusieurs demandes, je peux encore recommander une dizaine. Et puis quand vous commandez, c'est aussi une façon de me soutenir et de m'encourager à développer un business. Donc merci déjà à toutes celles-là qui ont acheté à travers moi. Merci beaucoup. Ce balai vraiment change la vie. Ça ne fatigue pas quand l'enfant verse quelque chose, même quand il y a de l'eau. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'inondation que j'ai eue dans la cuisine. Ce balai m'a permis d'absorber l'eau là en très peu de temps. Je me serais courbée pour presser, ramasser de l'eau, essuyer. Ce balai vraiment vous facilite le ménage. Le ménage devient vraiment simple. Et votre dos vous dit merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le résultat de la chambre. Voilà comment la chambre est. Elle va passer la nuit comme ça parce que les filles ne sont pas là. J'avais envoyé les filles chez maman le vendredi. Donc c'est samedi que j'ai fait ce ménage là. Tout ce que je vais faire c'est tirer le rideau et fermer. Parce que je préfère toujours tirer le rideau lourd et fermer les fenêtres quand on doit dormir. Voilà comment leur chambre et les vêtements sont bien classés pour chaque personne à son endroit. Classés par catégorie pour que chaque enfant puisse se retrouver. Même comme elles sont toujours en train de saccager. Mais je préfère au moins ranger et puis elles saccagent. C'est aussi ma façon à moi de leur passer le message que c'est bien quand ça reste rangé. Comme ça elles vont grandir avec. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a motivé à ranger, à nettoyer, à laver, à décorer. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à liker si vous pouvez liker la vidéo. Commentez et partagez autour de vous. Merci d'avance. Portez-vous bien mes copines et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !